Dieu notre Père vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, pour nous orienter pour nous guider, pour nous tendre la main pour nous aider à avancer pour nous aider à travailler sur nous-mêmes pour aller vers un monde de paix et d'harmonie et nous les remercions pour cette occasion d'être réunis aujourd'hui dans ces circonstances un peu spéciales nos parents pour examiner un autre aspect de cette belle philosophie notamment la question de la ruralité des mondes d'habiter une fluide cosmique universelle que nous puissions bien comprendre ces enseignements encore fragmentaires donnés par les esprits qui demandent encore pas mal de développement que cela puisse nous aider justement à mieux comprendre dans notre situation dans cet univers et que cela puisse également être utile pour les esprits qui pourraient être parmi nous aujourd'hui donc vous voyez le programme en principe on a terminé le module 4 le module 5 pardon qui était sur la réincarnation là on voit le module par contre vous voyez pas l'écran je commence à connaître il n'y a pas de projet il y a un écran mais il n'y a pas de projet sinon on peut mettre chaque côté de toi ouais voilà voilà je vais avancer un peu voilà et donc là on va attaquer le module suivant qui est il y a une chaîne il y a la pluralité des mondes habitées donc de quoi est composé l'univers c'est le numéro 1 donc qu'est-ce que c'est que le fluide universel qu'est-ce que c'est que la matière je pense qu'on en a déjà parlé mais aujourd'hui donc on va vraiment voir ça dans le détail alors je vais changer je vais voir si j'arrive à je pense qu'il faut que j'arrête le partage c'est l'idée je vais mettre l'autre fenêtre je suis désolé c'est pas aussi c'est l'habitude mais on va y arriver c'est pas aussi fluide voilà on va y arriver donc là maintenant vous devez voir c'est ça guide d'études le fluide cosmique universel matière et esprit oui ça marche alors voilà petite fenêtre je vais la garder donc le fluide cosmique universel qu'est-ce que c'est que ce truc c'est une bonne question ça peut aussi je ne le remettre pas ici voilà qu'est-ce que c'est que le fluide cosmique universel qu'est-ce que c'est que le fluide vital qu'est-ce que c'est que la matière et qu'est-ce que c'est que l'esprit on sent bien que ce sont différentes composantes dans l'univers et on va essayer de comprendre un petit peu mieux la différence entre eux quoi voilà donc le fluide cosmique universel c'est en fait c'est la source première de tout quoi c'est c'est la théorie de la grande unification que cherchent les les physiciens les scientifiques de partout qu'est-ce que c'est pourquoi il y a des des particules pourquoi il y a des ondes électromagnétiques pourquoi il y a la loi d'attraction universelle etc et bien c'est d'après les esprits tout ça ce sont des propriétés du fluide cosmique universel il y a un seul élément une seule un seul fluide on va continuer à l'appeler fluide puisque c'est le mot qu'emploient les esprits qui par ses différentes transformations explique tout le reste d'accord et donc quand vous regardez tout ce qu'on tout ce qu'on connaît par exemple le le Big Bang les toutes les différentes galaxies l'univers tout ça ce sont des transformations du fluide cosmique universel d'accord l'énergie c'est du fluide cosmique universel pourquoi est-ce que la Terre et la Lune ça attire bien qu'on ne voit pas d'élastique entre les deux comme je le dis souvent l'attraction universelle c'est un truc tout simple que Newton a sorti il y a quelques siècles et on ne sait toujours pas qu'est-ce que c'est qui fait que les corps s'attirent avec une certaine masse et suivant une certaine loi qui est bien connue la constante gravitationnelle multipliée par le produit de les masses divisé par la distance entre les masses au carré et donc le graviton qu'on recherche depuis si longtemps c'est une des transformations une des propriétés du fluide cosmique universel d'accord donc ce fluide éthéré comme ils disent alors pourquoi on dit fluide fluide normalement c'est un terme qui est utilisé dans la physique par exemple dans mécanique des fluides mécanique des fluides c'est les mécaniques des liquides et des gaz principalement et donc le mot fluide à l'époque de Kardec il avait un sens un peu plus large on appelait un fluide un agent l'agent par exemple on ne savait pas encore expliquer l'électricité à l'époque de Kardec donc il l'expliquait avec le fluide électrique donc l'agent électrique le fluide magnétique le fluide magnétique animal des magnétiseurs vous voyez ils utilisaient le mot fluide pour tout cela et donc naturellement il a gardé le terme en l'utilisant dans le sens fluide cosmique universel pour cet agent qui par ses différentes transformations nous donne toutes ces autres propriétés de la matière qui sont connues aujourd'hui entre temps l'électricité on a compris que c'était des électrons libres qui se baladaient dans des matériaux conducteurs ou des ions qui se baladent dans des liquides etc donc on a bien compris comment fonctionne l'électricité mais bon donc le fluide électrique c'est quelque chose qu'on n'utilise plus du tout le fluide magnétique on l'utilise pratiquement plus non plus puisqu'on parle des champs magnétiques alors beaucoup de gens disent est-ce que fluide ce ne serait pas plutôt mieux traduit par champ et bien bon alors on pourrait en discuter longtemps mais pas tout à fait pas tout à fait le champ on pourrait peut-être l'utiliser pour le champ vital le fameux moule qui est apporté par le père esprit qui explique l'embryogénèse par exemple le développement de l'embryon dans le ventre de la mer là on pourrait dire c'est un champ vital un principe organisateur comme disait Claude Bernard on pourrait utiliser le mot champ mais bon pour le fluide cosmique universel on préfère garder le mot fluide ensuite vous avez éthéré éthéré c'est parce que ça vient du l'éther c'était connu comme quelque chose qui est très léger très peu dense et donc l'adjectif éthéré signifie ça a ce sens d'un fluide qui n'est pas dense et qui n'est pas pondérable à l'état normal il est pondérable que quand il s'est transformé quand il s'est condensé en matière donc éthéré c'est un petit peu l'inverse de condensé d'accord donc c'est un fluide éthéré qui remplit l'espace et pénètre les corps donc il est partout même dans le vide interstellaire il y a du fluide cosmique universel donc le fluide cosmique universel c'est l'éther donc quand vous regardez les premiers philosophes qui parlaient de ça ils parlaient ils utilisaient le mot éther mais l'éther bon c'est un produit chimique utilisé enfin qui était utilisé dans la médecine je me souviens avoir été endormi non c'était pas de l'éther c'était du chloroforme mais bon ça ça se ressemble ou matière cosmique primitive donc l'éther c'était utilisé pour fluide cosmique universel matière cosmique primitive génératrice du monde et des êtres d'accord donc tous tous les mondes et tous les êtres sont des transformations du fluide cosmique universel d'accord leur corps c'est leur corps les corps physiques les pères esprits le corps vital oui oui tout ça c'est alors l'esprit c'est un peu plus délicat c'est un peu plus ambigu on sait pas trop donc le fluide cosmique universel fait tout ce qui est matière et semi matière d'accord et toutes les propriétés du genre gravité électromagnétisme etc à l'éther sont inhérentes les forces qui ont présidé aux métamorphoses de la matière donc tout ce qui est la chimie la physique des particules qu'on ne connaissait pas à l'époque et qu'on connaît aujourd'hui fait intervenir des réactions entre des produits du fluide cosmique universel d'accord les lois immuables et nécessaires qui régissent le monde bon ben les lois qu'on connaît les lois naturelles physiques la loi d'attraction les marées la lune enfin bref tout ça ce sont des métamorphoses enfin des transformations du fluide cosmique universel donc en référence si vous voulez approfondir il y a la genèse chapitre 6 où Kardec développe énormément ce sujet voilà alors le fluide cosmique universel en tant que principe élémentaire universel offre deux états distincts celui d'éthérisation ou d'impondérabilité donc voyez éthériser éthérisation ils le mettent ici en synonyme de impondérable d'accord enfin il c'est Kardec parce que j'ai encore une fois tiré de la genèse donc éthériser et impondérable c'est la même chose impondérable ça veut dire qu'on ne peut pas peser qu'on ne peut pas mesurer qu'on ne peut pas photographier et qu'on ne peut pas détecter avec les outils conventionnels matériels d'accord que l'on peut considérer l'état normal primitif d'accord et celui de matérialisation ou de pondérabilité qui n'est en quelque sorte que consécutif d'accord et donc voilà c'est ce que je disais tout ce qui est le tableau de Mendeley les protons les neutrons les particules les électrons les nuons le boson de Higgs etc sont tous le photon aussi sont tous des condensations de matérialisation du fluide cosmique universel qui dans sa densification la plus élevée fait la matière le point intermédiaire est celui de la transformation du fluide en matière tangible bon ben voilà donc là on parle de d'éthérisation ou d'impondérabilité vous me demanderez où est-ce qu'on met le père esprit là-dedans le père esprit il est semi-matériel il est impondérable on ne peut pas mesurer le père esprit à l'état normal même si plusieurs chercheurs notamment les russes ils avaient vu que quand une personne meurt juste avant la mort et juste après la mort ils avaient trouvé je ne sais pas une dizaine de grammes ou une vingtaine de grammes d'égard bon est-ce que c'est vraiment le poids une masse du père esprit pourquoi pas il faut continuer les recherches où est-ce que c'est parce qu'on sait on sait aussi que quand une personne meurt il y a le dernier souffle 10 grammes ça va vite c'est 10 grammes d'air c'est pas si l'air c'est combien 29 grammes par mètre cube je crois donc voilà mais après bon il y a aussi les eaux qui sortent et tout donc quand on fait ce genre d'expérience il faut vraiment tout prendre en compte pour ne pas se tromper parce que c'est vraiment une valeur qui est très faible mais bon si on leur fait confiance voilà ils ont trouvé un écart de 10 grammes donc peut-être peut-être que le père esprit a une masse très très faible et qui n'est pas détectable en l'état normal mais que il y a certaines approches qui permettent d'y arriver voilà il y a Jacques qui arrive c'est bien parce que ça me même avec un écran on se débrouille quand même c'est clair alors on continue donc ça c'est pour le fluide cosmique universel d'accord donc c'est vraiment lui qui est à l'origine oui Michel oui juste une petite chose parce que j'ai réécouté je ne sais pas par hasard cette semaine les cours de mécanique quantique d'Étienne Klein et en fait il fait bien la différence entre une particule et un corpuscule le corpuscule a bien un corps les atomes les molécules ou autres alors que les particules n'ont pas de corps en mécanique quantique oui et en fait c'est juste un nuage mais sans corps oui d'accord et en plus c'est un nuage qui apparaît qui disparaît oui donc la dualité en deux particules donc voilà c'est exactement ça et je trouve que c'est peut-être cette différence là alors évidemment lui il ne parle pas de spiritualité mais c'est peut-être cette nuance qui fait la différence entre l'éthérisation l'impondérabilité et le poids après enfin bon voilà je ne suis pas sûr parce que autant un corpuscule qu'une particule c'est une condensation du fluide cosmique universel sous forme de matière puisque les deux sont de la matière on est bien d'accord oui d'accord ok tu vois ce que je veux dire par contre l'électron on dit que c'est bon une onde l'onde électromagnétique là par exemple le téléphone vers la borne ben on sait que ce sont des champs électriques qui ondulent électromagnétiques plutôt qui ondulent qui se propagent dans l'air qui traversent un peu les fenêtres ici pour arriver juste donc ça tout ça ce sont une onde n'a pas vraiment de corps tu vois et l'énergie solaire donc c'est les ondes lumineuses qui est le soleil ils nous envoient vers nous mais on peut aussi les considérer comme un photon le photon qui est la particule de la lumière et qui explique par exemple le vent solaire vous avez entendu parler du vent solaire c'est oui il y en a des ondes horaires aussi le rayonnement peut en mettant des voiles entre guillemets dans l'espace ils peuvent les voiles peuvent être poussées par la lumière émise par le soleil il y a aussi la queue des comètes qui est toujours orientée si je ne me trompe pas c'est la face opposée au soleil donc c'est le c'est le vent solaire qui la comète elle se déplace comme ça mais la queue elle n'est pas dans le sens du déplacement elle est dans le sens opposé à la position du soleil vous voyez et donc ce sont des choses qui sont expliquées par le vent solaire donc la dualité entre particules mais tout ça tout ça c'est de la matière on est bien d'accord là on est dans le pondérable on n'est pas dans l'impondérable d'accord l'impondérable c'est vraiment quelque chose qu'il faut que la physique d'aujourd'hui conceptualise pour dire qu'est-ce que c'est que le père esprit pourquoi est-ce qu'il aurait une masse de 10 grammes est-ce que par exemple cet électron qui est à la fois une particule et une onde à quoi ressemble l'électron par exemple dans la semi-matière si tant est qu'il y en est parce que aujourd'hui la physique elle n'a pas assez réfléchi sur ce genre de choses quand vous prenez le livre de Régis Duteuil de l'univers super lumineux vous vous rendez compte qu'il prend tout simplement l'hypothèse qu'il existe des formes de matière qui ne souffrent pas la limitation de la vitesse de la lumière donc cette vitesse de la lumière c'est une limite physique c'est une des constantes physiques qui caractérise la matière tangible même la lumière qui a une masse nulle le photon qui a une masse nulle il ne peut pas aller plus vite que les 300 000 km secondes d'accord alors qu'une particule aussi infime soit-elle sa vitesse sera toujours inférieure parce que il faudrait dès qu'il y a la masse n'est pas nulle il faudrait une énergie infinie pour le faire arriver à cette vitesse de la lumière donc ce n'est pas possible d'accord alors que les esprits nous disent nous nous esprit avec notre père esprit on va à Jupiter en deux secondes la lumière il lui faut plusieurs dizaines de minutes ou peut-être même heures pour arriver jusque là-bas la sonde Voyager 1 ou Voyager 2 qui a dépassé Pluton quand ils envoient un signal le signal il met un jour et demi pour arriver jusqu'à la sonde ensuite il faut espérer que la sonde le capte et puis il renvoie un signal dans l'autre sonde donc il faut de nouveau espérer un jour et demi attendre un jour et demi pour que l'onde revienne et c'est pareil avec la lumière on voit les étoiles qui sont à 10 années de lumière on les voit comme elles étaient il y a 10 ans parce que la lumière peut venir de cette étoile jusqu'à chez nous mais 10 ans donc on voit l'étoile dans le passé enfin c'est c'est tous les paradoxes de l'espace-temps d'accord de la mécanique relativiste donc tout ça tout ce que je vous ai expliqué là c'est de la matière d'accord parce que les esprits eux ils voient l'étoile telle qu'elle est maintenant ils l'aperçoivent telle qu'elle est maintenant ils n'ont pas ce ce temps ce décalage que nous on a dans tout ce qui est matériel et c'est pour ça qu'on a besoin de la dimension du temps de l'espace-temps pourquoi c'est quand tu veux caractériser quelque chose que tu veux caractériser par exemple l'étoile qui est à 15 années-lumière si tu veux la caractériser de là-bas donc tes dimensions d'espace seront auprès de cette étoile et puis le temps sera le temps présent de l'étoile et dès que tu t'éloignes à 10 années-lumière si tu observes cette étoile comme tu seras dans XYZ ici le temps de l'étoile sera moins 10 ans par rapport au temps en direct vous voyez tu es obligé de rajouter la dimension du temps pour pouvoir te repérer dans l'univers c'est tout l'espace-temps la théorie d'Einstein et donc tout ça c'est de la matière et donc le fluide cosmique universel tant qu'il n'est pas condensé sous forme de matière il échappe complètement à tout ça d'accord voilà donc ça c'est moi je pense que la physique faudrait au moins que Duteuil il a fait une belle hypothèse il a dit si je suppose ça qu'est-ce que j'en déduis et il en a déduit plein de choses notamment des différences sur la notion du temps la notion du temps dans l'univers super lumineux est différente de celle qu'on a nous et bizarrement ça se rapproche de ce que disent les esprits ou de ce que disent les expérienceurs de mort imminente qu'il avait étudié plus particulièrement pour voir l'effet du tunnel il arrive à trouver dans sa théorie des explications pour toutes ces choses-là il reconnaît ce que les expérienceurs et les esprits disent mais il faudrait que la physique elle aille plus loin pour essayer de comprendre un peu mieux quelle pourrait être la structure de cette semi-matière et surtout je pense que c'est par là que ça va commencer comment la semi-matière interagit avec la matière comment est-ce que notre père-esprit interagit avec notre corps comment est-ce que mon esprit agit sur le père-esprit on verra ça plus tard il faut y aller par étapes pour dire lève ta main tu vois c'est l'esprit qui agit sur la semi-matière qui agit sur la matière et comment tout ça ça se produit il y a eu des approches je viens de souvent parler c'est la théorie de Penrose-Amerhoff sur les microtubules qui sont des nanostructures qui existent dans les cellules du cerveau dans lesquelles se produit une réaction quantique qu'on appelle la condensation de Bose-Einstein qui génère des interactions qui finissent par se transformer en courant électrique dans les neurones et agir sur les centres moteurs etc. donc ils expliqueraient par ce biais là et d'autres physiciens qui ont démoli cette théorie de Penrose-Amerhoff on dit regardez si on fait des calculs cette condensation de Bose-Einstein ne se produit pas dans les conditions de température et de pression qui existent dans le cerveau effectivement il faudrait que ce soit près du zéro absolu ou je ne sais quoi pour que ça fonctionne et là il y a Célia Dintas qui est revenu qui a rajouté une couche en disant c'est vrai ce que vous dites sauf si il existe une antiparticule quelque part et si cette antiparticule est présente la réaction de Bose-Einstein la condensation de Bose-Einstein se produit ici dans les conditions ambiantes et elle elle dit cette antiparticule elle est apportée par le père-esprit par la semi-matière donc là on commence vraiment à toucher bon il faut vraiment creuser le sujet pour arriver à ce changement de paradigme qui consisterait à dire la matière n'existe pas que sous la forme tangible qu'on connaît et si le jour où ça ça se produira là vous verrez il y aura une révolution scientifique donc on espère de tout cœur que ça se produise le plus tôt possible ou pas on ne sait pas il faut rester noble on a peut-être faux ce sera peut-être autre chose ou autrement mais le jour où on en sera là vraiment là je pense que les choses vont changer voilà alors le fluide vital qu'est-ce que c'est que le fluide vital bon donc il dit il existe dans tous les corps vivants d'accord tout ce qui vit il y a du fluide vital donc plantes animaux et humains d'accord il y a du fluide vital sinon il n'y a pas de vie le jour où il n'y a plus de fluide vital qu'est-ce qui se passe le 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 corps vivant meurt le fluide vital est nécessaire pour entretenir la vie d'accord et bien le fluide vital c'est aussi une transformation du fluide cosmique universel d'accord et c'est là où les esprits alors c'est là où ça devient un peu la question 65 du livre des esprits c'est ce que vous appelez le fluide magnétique ou fluide électrique animalisé dans la terminologie on s'empêche un peu c'est une façon de le présenter qui est un peu datée quand même voilà alors le fluide magnétique les magnétiseurs quand ils te disent je t'envoie du fluide ils utilisent encore le mot aujourd'hui je te magnétise ils te transmettent quelque chose qu'on appelle du fluide magnétique ou du fluide électrique animalisé alors je préfère fluide magnétique que fluide électrique animalisé parce que là électrique animalisé c'est c'est pas l'électricité que tu as dans les fils dans les centrales électriques c'est ça fait partie de ce que le magnétiseur transmet au magnétisé d'accord et donc que transmet le magnétiseur au magnétisé on peut utiliser c'est du fluide vital là on se comprend mieux c'est plus clair d'accord donc c'est ce qu'ils disent à la question 65 alors est-ce que le fluide vital il est tangible ou pas qu'est-ce que vous en pensez par exemple on peut parler de l'homéopathie on sait que ça a un effet mais on ne sait pas comment ça agit c'est ça il y a beaucoup de choses qui sont comme ça on sait qu'il y a des choses qui ont de l'effet mais on ne sait pas comment ils agissent la mémoire de l'eau il y a eu des expériences de fête qui sont contestées mais bon qui sont là les expériences avec l'eau sont très très difficiles à faire parce que l'eau c'est un c'est un liquide j'allais dire un fluide on va dire liquide qui peut ce qui existe aussi sous forme de solide quand c'est de la glace ou de gaz quand c'est de la vapeur d'eau l'eau en fait absorbe il suffit que tu aies un peu je ne sais pas des aromates des choses l'eau absorbe énormément de choses donc quand on fait des expériences avec l'eau il y a plein de phénomènes parasites qui peuvent venir te fausser le résultat de l'expérience c'est très très difficile donc ces expériences sur la mémoire de l'eau sont difficiles à faire à cause de ça et l'homéopathie c'est pareil bon alors Hahnemann il a clairement expliqué sa théorie que voilà ça produit une réaction dans le corps physique qui pour réagir contre si je me rappelle bien le principe qui est dans le dans le truc homéopathique et donc qui va détruire les bactéries ou le problème enfin ça stimule le système immunitaire enfin un effet différent parce qu'en fait on s'est rendu compte que par exemple le Monsanto traitait des champs du Roundup et que quand il ne traitait plus les champs les grenouilles qui étaient dans les petits ruisseaux alentour avaient des mutations mais il n'y avait plus de produits chimiques dans les champs et on n'a pas compris mais en fait quand il y a des traces de produits chimiques la cellule ne se défend pas la cellule la cellule est pénétrée par le produit c'est à dire que apparemment l'homéopathie c'est ça quoi c'est des traces de produits on ne peut pas mesurer mais qui qui rentrent dans la cellule donc qui ont une action sur la cellule alors malheureusement aujourd'hui Michel pourra nous le confirmer il y a eu une étude qui a été faite pour que la sécu fasse des économies et ne rembourse plus l'homéopathie qui montre que l'homéopathie ne fonctionne pas mais bon ou l'homéopathie et le placebo c'est la même chose mais ça ne fait rien le placebo moi je pense que c'est pas bon à la limite on pourrait même en tirer un avantage en disant oui ok donc le placebo fonctionne si vous dites que l'homéopathie et le placebo c'est la même chose ça veut dire que vous croyez au placebo donc expliquez-moi comment fonctionne le placebo et là on est dans l'influence sur la matière c'est comme les masses magnétiques est-ce qu'elles ont vraiment un effet c'est ça alors ce fluide vital c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir pondérer assez facilement et il y en a plein qui l'ont fait le colonel de Rochat Hector Durville la première chose quand ils cherchent à dédoubler ils magnétisent un esprit ils cherchent à le faire sortir du corps l'appareil photo montre le corps qui est là et puis l'esprit la première des choses qui apparaît en dehors du corps c'est justement ce fluide vital parce qu'il est très proche de la matière donc on pourrait presque pour répondre à la question que je vous ai posée tout à l'heure on pourrait presque dire que le fluide vital c'est de la matière c'est de la matière tangible et donc à partir du moment où elle est tangible on devrait pouvoir plus facilement la détecter qu'est-ce que c'est que ces 20 grammes c'est peut-être pas le père esprit c'est peut-être le fluide vital dont on parlait tout à l'heure donc c'est là où il faudrait effectivement encourager les recherches c'est un des premiers trucs qu'il faut aller voir puisqu'il est proche de la matière est-ce que les esprits désincarnés ont du fluide vital on sait que les ongles poussent on sait que les ongles poussent après la même alors ça c'est le cours physique le cours physique je te parle de l'esprit une fois qu'il a quitté le corps est-ce qu'il a encore de fluide vital ? apparemment tout le corps n'est pas mort instantanément effectivement notamment on touche un peu le cas des suicidés par exemple qui ont du mal à se séparer du corps pourquoi ? justement parce qu'il reste de fluide vital mais l'esprit désincarné qui est en erraticité il n'a plus de fluide vital il n'en a plus besoin le fluide vital est nécessaire que pour les corps vivants sur la terre d'accord ? Michel ? oui mais c'était ça ce que je voulais dire en fait il n'y a plus de fluide vital par contre les réactions biochimiques de notre organisme de notre corps se poursuivent tant que le corps a encore des ressources et on l'a vu dans le livre des esprits c'est d'ailleurs bien noté que il n'y a presque pas besoin d'avoir un esprit dans le corps pour que le corps puisse continuer à fonctionner voilà oui 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 il y a certains mécanismes automatiques et puis tout ce qui est après les phénomènes de décomposition et tout il y a un VR un VR par exemple qui apparaît dans notre corps lui par contre il a du fluide vital d'accord ? mais c'est plus le fluide vital de l'humain c'est c'est un livre qu'il faut que je lise j'ai commencé à lire mais j'ai arrêté parce que je ne sais pas si vous connaissez La tombe parle de l'esprit symbole par le médium Jeanne Laval c'est un bouquin qui est épais comme ça donc le soir pour le lire c'est pratique pour s'endormir parce que quand le livre tombe on s'endort immédiatement mais donc Jeanne Laval elle parle de ce qu'elle appelle les monades donc chaque cellule comme si c'était une sorte de de comment dire une monade c'est-à-dire un esprit élémentaire qui est là pour animer pour faire fonctionner la cellule une cellule c'est compliqué c'est une usine à gaz quand vous regardez les descriptions avec le noyau tous les machins qui sont autour les échanges qui se font c'est d'une complexité qu'ils n'ont pas encore vraiment réussi à tout analyser à tout décrire à vraiment comprendre comment fonctionne une cellule alors qu'on en a des milliards et donc Jeanne Laval enfin l'esprit symbole il parle et puis je pense André-Louis aussi un petit peu il compare à un chef d'orchestre l'esprit humain c'est le chef d'orchestre et puis toutes ces cellules ce sont un peu des musiciens qui suivent des orientations du chef d'orchestre donc quand on meurt le chef d'orchestre s'en va mais les musiciens sont toujours là mais quand je vous disais le fluide vital c'est le fluide vital humain donc non quand il n'y a plus de fluide vital l'humain meurt ou la plante meurt mais ensuite le reste se compose il se recycle par des phénomènes naturels avec d'autres organismes qui sont plus élémentaires que l'organisme initial d'accord et donc le problème la difficulté des suicidés c'est que en fait ils mettent fin à leur vie alors qu'ils ont encore du fluide vital et c'est ça qui leur pose des difficultés pour se dégager de leur corps à cause de ce fluide vital dont l'esprit n'a que faire et qui se draine comme il peut dans le corps physique que l'esprit a du mal à se dégager d'accord c'est des explications qui sont données au début du livre de Yvonne Pérez mémoire d'un suicidé entre autres et puis bon le fait que les suicidés aient du mal à se dégager du corps Kardec l'avait déjà reçu en déception des esprits de suicidé notamment dans le ciel et l'enfer d'accord et le dégagement se fait plus ou moins dans le même temps pour tous les gens qui ne se suicident pas de mort naturelle est-ce qu'il y a des différences de détachement ? Oui honnêtement c'est-à-dire la mort naturelle tu dis le livre deuxième du ciel est l'enfer donc t'as différents cas les esprits heureux où il dit mais combien de temps t'as mis pour te reconnaître alors l'autre il dit ben moi au bout d'une heure ou deux heures c'était bon le bon esprit se reconnaît tout de suite alors que le suicidé au bout de plusieurs mois il a encore l'impression d'être vivant il sent les verres qui le rongent enfin tu vois il n'arrive pas à se dégager du corps alors après t'as des donc tout ce qui est mort naturelle ça se passe en général mieux puisque la mort naturelle ça veut dire justement que le fluide vital est épuisé donc il n'y a pas cet obstacle au dégagement et après t'as les morts violentes genre tu meurs dans un accident ou tu es par balle alors comme c'était prévu ben t'as plus de fluide vital ou à peu près plus de fluide vital mais t'es surpris tu t'y attendais pas tu t'es pas préparé tu vois c'est pas comme la personne qui voit la mort venir en quelques jours ou quelques mois qui se dégage que doucement de son corps c'est ce qu'on voit auprès de toutes les personnes mourantes tous ces phénomènes les extrémités qui commencent à changer de couleur et tout enfin voilà il y a plein de symptômes c'est l'esprit qui est déjà en train de se dégager du corps de certaines parties de son corps après ben hop c'est comme une bougie qui s'éteint donc il passe quand même par une période de trouble mais qui est courte de l'ordre de quelques heures ou au maximum quelques jours voilà il y a un chapitre dans le ciel et l'enfer lisez-le il n'est pas très long qui s'appelle le passage c'est le premier chapitre du deuxième livre du livre deuxième du ciel et l'enfer qui parle de ça qu'est-ce qui conditionne le fait qu'on se dégage plus ou moins vite de notre corps physique à l'instant de la mort voilà d'accord alors j'ai perdu la souris qu'est-ce qui s'est passé non elle est encore là donc on a vu le fluide vital donc maintenant il y aurait ainsi deux éléments généraux de l'univers la matière et l'esprit donc qu'est-ce que ça veut dire vous avez de la matière qui inclut aussi le fluide vital qui inclut aussi la semi-matière le père-esprit et vous avez l'esprit c'est pour ça que je posais la question au début est-ce que l'esprit c'est aussi une transformation du fluide vital je vous avoue que je ne sais pas répondre exactement à cette question je ne sais pas y répondre de façon certaine l'esprit c'est quelque chose c'est sûr mais est-ce que quand on prend cette question 27 du livre des esprits il nous dit clairement il y a ces deux éléments généraux distincts d'accord donc on a eu des articles dans la revue Spirit là-dessus sur Kardec décodé je ne sais pas si ça vous dit quelque chose dans le on a une rubrique qui s'appelle Kardec décodé depuis une petite dizaine d'années et ça on en a parlé est-ce que l'esprit et la matière c'est la conséquence d'un même principe ou d'un même fluide ou d'une même substance ou est-ce que c'est quelque chose de différent est-ce que c'est quelque chose d'indépendant l'un de l'autre et la conclusion de cette analyse qui a été faite avec en plus la comparaison avec toutes les conceptions philosophiques associées on ne peut pas trancher de façon absolue c'est une des questions qu'il faudrait demander aux esprits de clarifier parce que là quand il dit deux éléments généraux de l'univers ça souhaiterait dire qu'il y a bien une dualité tout ce qui est matière et semi-matière c'est une chose la transformation du fluide cosmique universel et l'esprit c'est autre chose ce serait peut-être de l'information c'est de l'information il y a de l'intelligence c'est d'avoir après qu'est-ce que c'est on peut l'appeler comme on veut tu vois mais c'est c'est le principe intelligent c'est ce qu'il dit la matière et puis l'esprit qui est le principe intelligent tu vois donc ils ont cette réponse à la question 27 tant à indiquer ça mais c'est pas aussi clair et aussi net que ça d'accord donc là c'est aussi un sujet qui demande encore du développement et ils disent oui et par-dessus tout cela Dieu bon ben oui Dieu c'est encore une troisième chose dans ce cas-là donc il y a la matière l'esprit et Dieu Dieu qui lui est au-dessus qui a créé tout ça ces trois choses donc il parle bien de trois choses sont le principe de tout ce qui existe la trinité universelle bon là on reconnaît les influences religieuses mais à l'élément matériel il faut ajouter le fluide universel qui joue le rôle d'intermédiaire entre l'esprit et la matière proprement dite et c'est de là que vient l'ambiguïté trop grossière pour que l'esprit puisse avoir une action sur elle donc là on peut dire le fluide universel le fluide cosmique universel c'est bien lui qui fait tout ce qui est matériel et semi-matériel et quand il parle ici d'intermédiaire entre l'esprit et la matière typiquement on entend c'est le pér-esprit donc c'est la semi-matière c'est une transformation du fluide cosmique universel mais comme il dit l'intermédiaire entre l'esprit et la matière bon ça veut dire que le fluide cosmique universel c'est un intermédiaire donc l'esprit arrive à agir sur ce fluide mais il est distinct de ce fluide vous voyez ce que je veux dire c'est là où je ne peux pas vous en dire beaucoup plus c'est au niveau d'ailleurs dans les termes philosophiques en fait il faudrait reprendre des remis spirit il y a la dualité pleine ou la dualité il y a des termes philosophiques pour expliquer ça mais là il faudrait que je me replonge dedans on pourra regarder si vous le souhaitez on va en reparler un petit peu la semaine prochaine alors le père esprit ça serait peut-être de l'information et de la matière parce que toi Vincent tu as un corps physique un père esprit un esprit d'accord c'est qui le chef là-dedans c'est l'information qui dirige le corps c'est l'esprit oui c'est l'esprit l'esprit conditionne le père esprit et le père esprit c'est le moule du corps d'accord donc cette trinité en fait on est composé de trois choses mais il y en a une qui gouverne là-dedans c'est l'esprit l'esprit son intelligence son savoir son évolution qui va conditionner la densité du père esprit le père esprit des esprits supérieurs est moins dense que le père esprit des esprits qui sont encore inférieurs et le père esprit par contre joue le rôle de moule de principe organisateur pour le corps physique en utilisant le fluide vitale et puis toutes ces lois biologiques qu'on observe d'accord ce qu'on a du mal c'est que nous on parle en termes de 1, de 0 soit on est matière soit on est d'informations mais on s'aperçoit qu'en mécanique quantique on peut avoir des semi-informations c'est-à-dire qu'on est entre le 0 et le 1 et ça normalement pour nous c'est pas possible on est 0 et 1 en même temps c'est ça la mécanique quantique ça peut être 0 et 1 et tant que t'as pas observé tu sais pas si c'est 0 ou si c'est 1 c'est des états superposés voilà l'intrication quantique d'accord donc question numéro 27 bon ça nous éclaire un peu donc moi je dirais il faut partir du principe que l'esprit n'est pas une transformation du fluide cosmique universel c'est un principe un élément différent de l'univers d'accord puisque dans la réponse ils associent quand même clairement le fluide universel au à la matière voilà mais ils le placent comme intermédiaire donc la réponse en fait elle est ambigu on voit bien qu'elle est ambigu voilà et le dernier point donc l'esprit lui pour le coup qu'on appelle principe intelligent alors vous avez remarqué peut-être que l'esprit dans le livre des esprits des fois c'est écrit avec un E minuscule des fois c'est écrit avec un E majuscule là c'est écrit avec un E minuscule et c'est volontaire parce que l'esprit avec un E minuscule ça veut dire le principe intelligent on a la matière et l'esprit d'accord mais si tu parles des esprits ou l'esprit de Pierre, Paul ou Jacques bien Pierre, Paul ou Jacques tu mets une majuscule donc dans ce cas-là l'esprit tu lui mets aussi une majuscule donc c'est le principe intelligent individualisé et là on met un E majuscule l'E minuscule ça serait de l'information et l'E majuscule ça serait une entité c'est quelqu'un c'est une personnalité c'est Pierre, Paul ou Jacques c'est comme ça que je le voilà donc c'est comme ça qu'on fait la différence entre l'esprit il n'y a qu'un mot pour les deux choses dans la langue française donc Kardec il est parti de de ce principe de mettre un E minuscule et un E majuscule pour faire la différence entre les deux alors c'est là voilà question numéro 25 qui tournait vraiment autour de la chose et ça résout quand même pas encore tout à fait le problème puisqu'il nous dit l'esprit au principe intelligent est-il indépendant de la matière ou n'en est-il qu'une propriété comme les couleurs sont des propriétés de la lumière et le son une propriété de l'air vous voyez la question les couleurs c'est une propriété de la lumière c'est quoi les couleurs de la lumière c'est la fréquence changer la fréquence changer la couleur le son une propriété de l'air c'est pareil le grave c'est des ondes sonores qui sont de basse fréquence et puis des aigus c'est des ondes sonores qui sont de haute fréquence donc le son n'existe pas en tant que tel c'est uniquement la vibration de l'air qui crée le son donc là il demande est-ce que l'esprit il est créé par les propriétés de la matière vous voyez la question la formation a un problème elle n'a pas de corps pour exprimer ses idées oui alors c'est ce qu'il dit est-il indépendant de la matière ou n'en est-il qu'une propriété si on n'est qu'une idée une idée ça n'a pas de corps c'est ça il faut de la matière pour que l'idée s'exprime alors c'est ce qu'il dit l'un et l'autre sont distincts d'accord donc ça veut dire que l'esprit et la matière c'est bien une chose ce sont deux choses distinctes d'accord donc on en trompe encore une fois dans cette dualité la dualité des sens quoi mais il faut l'union de l'esprit et de la matière pour intelligenter la matière ça veut dire que quand tu vois un corps comme vous me regardez c'est bien un corps physique qui parle qui bouge qui fait des gestes qui essaie de donner un sens à ce qu'il dit à ce qu'il montre parler avec les mains comme les italiens et tout donc la matière paraît intelligente parce que c'est il y a un esprit qui est uni à ma matière le jour où l'esprit se désunit de la matière on me met dans la tombe dans le cercueil et dans la tombe donc là la matière n'est plus intelligentée intelligentée c'est un mot qui n'existe pas c'est un néologisme c'est un néologisme voilà c'est que les esprits ont utilisé pardon un barbarisme un barbarisme ils avaient dit la même chose du mot spiritisme mais bon 8h47 ça va on est encore dans les temps alors donc voilà il faut donc on parle bien de ce principe de dualité entre les principes dualité d'essence l'esprit c'est une création à part et la matière c'est une autre création à part transformation du fluide cosmique universel mais qui interagissent l'un sur l'autre et que l'intelligence réside dans l'esprit et l'esprit quand il est lié à la matière il arrive à exprimer cette intelligence sous forme de sens sous forme d'écriture ou de tout ce que vous voulez dans la matière mais sans l'esprit la matière n'a pas d'intelligence voilà bon ben c'est tout est-ce que vous avez des questions est-ce que c'est clair alors c'est pas clair c'est clair on sait qu'on sait pas on sait pas de façon absolue Michel oui oui dans la question dans la question 27 là en fait alors il parle du fluide universel mais plus du fluide cosmique universel et c'est vrai qu'on a l'impression que le fluide universel se réduit au périsprit alors que le fluide cosmique universel c'est ce qu'il y a c'est l'éther en fait c'est ça donc c'est vrai que c'est pas très clair ces questions 25 et 27 ça tendrait à dire qu'il y a bien une dualité mais avec une interaction entre les deux principes différents mais c'est pas tranché de façon absolue donc voilà c'est pour ça que la question que je vous ai posée est-ce que l'esprit c'est aussi une transformation du fluide cosmique universel elle est pas facile à répondre on sait pas répondre ce serait a priori non mais on peut pas répondre non de façon absolue on dit qu'il y a une dualité parce qu'il n'y a pas de on imagine que le temps existe mais apparemment le temps n'existe pas il est compressible comme le comme l'air le temps sert à mesurer comment dire l'intervalle entre deux événements et s'il n'y a pas de temps il n'y a pas de matière il n'y a pas d'information mais rien dans le monde physique le temps existe parce que dans le monde spirituel la notion du temps elle est différente et ça par contre Guy Duteuil il l'a bien expliqué dans ses équations il voit clairement que dans le monde spirituel il y a deux formes de temps il y a une forme de temps qui ressemble au nôtre et il y a une autre forme de temps qu'il appelle le temps vécu donc c'est l'intégration l'intégrale en mathématiques de moins l'infini jusqu'à zéro de tout le passé donc ce temps vécu représente moi je fais une équivalence avec le niveau d'évolution c'est-à-dire toute la somme du vécu de qu'est-ce que je suis aujourd'hui en fonction de toutes les expériences que j'ai acquises dans le passé donc c'est ce qu'on pourrait appeler le niveau d'évolution ou on pourrait aussi dire que c'est l'illusion de l'existence parce que si le temps n'existe pas on est une illusion ouais après mais bon je pense donc je suis la matière elle-même c'est une illusion pourquoi est-ce qu'on peut poser pourquoi est-ce qu'on peut poser s'asseoir sur une chaise et poser les mains sur une table et ça la physique des solides l'explique c'est plein de vide là entre le noyau et puis les électrons il y a une distance qui est énorme quoi et l'électron en plus c'est quelque chose qui c'est une onde c'est une onde d'une particule mais c'est grâce aux électrons qu'on a je dirais la rigidité de la matière c'est explique par les électrons et donc là quand je veux enfoncer mon doigt et qu'il ne s'enfonce pas ce sont les électrons de la table qui résistent et donc on arrive à calculer avec une pointe en appuyant très fort on finira quand même par arriver à le percer donc c'est la physique du solide la mécanique qui explique ça voilà et donc alors est-ce que c'est une illusion non bon je suis bien ici assis sur une chaise tu vois bon c'est une belle illusion voilà c'est ce qui c'est là où bon si c'était une illusion on ne serait pas là en train de causer on n'aurait pas un ordinateur on n'aurait pas l'électricité ce n'est pas une illusion non plus puisqu'on s'en sert on la paye même enfin voilà c'est l'information qui est en nous qui essaye de comprendre ce qu'elle est c'est pas l'essentiel voilà l'essentiel c'est l'esprit et ses acquisitions d'utiliser toute cette matière qu'on a besoin pour évoluer donc du coup on est on est incarné on a besoin de manger là on va rater le petit déjeuner malheureusement c'est de 8 à 9 mais bon c'est pas grave et voilà donc il y a quand on sera suffisamment évolué on n'aura plus besoin de ça on n'aura plus besoin de s'incarner dans la matière et là mon doigt il ne traverse pas la table mais l'esprit lui traverse avec son père esprit il arrive à traverser le mur sans aucun problème donc les électrons n'ont aucun effet sur l'esprit alors c'est là où on dit l'interaction entre la semi-matière et la matière tu vois donc le fait de la pénétrabilité que les esprits ne sont pas arrêtés par la matière physique c'est un des éléments à prendre en compte dans cette analyse il faut que le père esprit la structure le concept qu'on fasse prenne en compte le fait qu'il arrive à passer à travers la matière sans aucun problème mais apparemment tous les esprits n'arrivent pas à passer à travers la matière alors je sais enfin la majorité ils y arrivent par contre ils n'arrivent pas à traverser par exemple nos solaires il y a un mur autour donc là ils n'arrivent pas à traverser mais ce mur ce n'est pas de la matière physique c'est aussi de la semi-matière donc dans le monde des esprits dans la semi-matière ils arrivent effectivement à faire des murs que les esprits n'arrivent pas à traverser alors qu'est-ce que c'est que ces murs ça peut être je ne sais pas un rayonnement ou une couche je ne sais pas c'est là où il faut conceptualiser il y en a qui arrivent à utiliser la volition c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer à la tête de la pensée et les autres ils sont obligés de fendre l'aérobus voilà c'est comme une forme d'intrication quantique ils sont ici et ailleurs en même temps c'est de l'ubiquité voilà ils sont omniprésents enfin omniprésents il n'y a que Dieu qui est présent partout à la fois mais un bon esprit il peut très bien donner dix communications médiumniques en même temps à dix endroits différents comme il se déplace instantanément partout il a une puissance de pensée qui dépasse largement la nôtre donc il pourra très bien donner dix communications sur des sujets différents en même temps parce que nous on a dit lui il n'est peut-être pas dans l'élusion du temps donc il peut se permettre d'être à différents endroits dans des temps différents alors que nous pas ouais enfin il y est simultanément voilà nous on ne comprend pas ce que c'est que le temps en fait peut-être non c'est pareil je me souviens quand vous regardez par exemple les commentaires parce que je me suis toujours posé la question tiens mais Einstein c'était en 1905 donc Delanne Denis ils ont dû connaître Einstein Flammarion ils en parlent très peu le seul que j'ai trouvé récemment qui en parle c'est Flammarion après pour trouver d'autres qui en parlent il faut aller un peu plus loin il faut chercher les André Bourgeois et d'autres auteurs que je n'ai pas encore suffisamment étudiés pour voir qu'est-ce qu'ils en pensaient mais Flammarion lui j'ai trouvé un article récemment où il en parle il dit je ne comprends pas cette théorie et notamment une des objections qu'il avait il dit le temps ce n'est pas une dimension donc moi je ne suis pas d'accord avec ça mais il s'est trompé puisque l'espace-temps ça fonctionne tu vois il y a plein d'applications de la relativité restreinte et générale qui ont montré que Einstein il a vu juste et donc Flammarion n'avait pas compris à l'époque et pourtant c'était c'est même qu'il y avait une déformation de l'espace-temps parce qu'on voit l'antigraphie stationnelle dans l'univers donc on voit que l'espace l'espace est courbe voilà l'espace est déformé et donc il y a bien une déformation de l'espace-temps oui ça ça a été la déviation des rayons lumineux par le soleil pendant une éclipse il y a plein d'expériences voilà alors on va regarder le 56 il y aurait peut-être encore une dernière question tiens je vais arrêter le partage hop comme ça je verrai l'écran un peu mieux est-ce que tu as enregistré ? oui oui l'enregistrement est en cours alors ça y est maintenant je vois Benoît je vois Fabrice je ne vois plus Michel qui est allé à la pharmacie je vois Jacqui je vois Grégory vous avez encore une question ? il y a du soleil aussi chez Fabrice c'est bon signe ça veut dire qu'il fera beau chez nous demain ben écoutez sinon moi je vous propose qu'on s'arrête là pour cette semaine et puis on va ce sont des questions qui sont passionnantes et voilà il faudrait un jour s'asseoir un peu prendre le temps pour essayer de de lister un peu toutes ces propriétés qu'on connaît et puis pour pour définir un peu un cadre avec différentes observations des choses qui sont quand même plus ou moins positivement observées pour servir de de ligne directrice à la réflexion vous voyez ce que je dis parce que voilà on a quand même pas mal d'éléments et c'est ce que disait Léon Denis le spiritisme et de l'âne aussi apporte toute la phénoménologie spirite notamment les matérialisations c'est encore une fois de l'interaction entre le père-esprit et la matière qu'est-ce que c'est que cet ectoplasme qui sort du corps qui perd le tiers ou la moitié de son poids qu'est-ce que c'est que ces trucs donc pourtant ce sont des choses qui ont été vues vérifiées mesurées donc pour servir d'éléments de réflexion pour ce nouveau paradigme voilà ouais mais bon wait and see on n'y arrive pas ben écoutez on va remercier les bons esprits pour leur présence pour l'aide sur ces questions qui sont assez fondamentales assez philosophiques qui ne sont pas encore complètement résolues et sur lesquelles il y a encore du travail de réflexion d'analyse à faire et éventuellement de recherche rechercher l'aide des esprits pour essayer avec l'avancement de la science entre l'époque de Kardec et aujourd'hui éventuellement pouvoir avancer un pas de plus dans la compréhension de tous ces éléments généraux de l'univers voilà merci à tous excellente journée et puis à bientôt bon dimanche à tous au dimanche bon dimanche merci Charles merci à tous merci – Sous-titrage FR 2021